Avec cette fois la grande finale qui va opposer Nîmes, dans laquelle on va retrouver, équipe dans laquelle on va retrouver bien évidemment Jean-Charles Valadon, face à Clermont-Ferrand, dans lequel on retrouvera Thomas Chiraud à Clermont-Ferrand. Premier duel, premier duel de l'après-midi, Thomas-Jean-Charles, Jean-Charles est numéro 1 français et Thomas numéro 2, c'est ça ? C'est difficile, c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie aujourd'hui, puisque le dernier classement mondial que j'ai eu sous les yeux le mois dernier, ils étaient l'un à côté de l'autre, 9 et 10 je crois au niveau mondial, c'est difficile, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas on va retrouver ces deux garçons opposés dans la finale par équipe et tout à l'heure en individuel, donc effectivement double opposition pour ces garçons. Et encore une fois Jean-Charles Valadon va disputer également le mix. Ce qui est sûr c'est que Jean-Charles et Thomas sont nos deux meilleures chances de médaille individuelle, alors la sélection n'est pas faite encore, bien évidemment, c'est pour la semaine prochaine, mais s'ils maintiennent leur niveau de performance et de forme actuelle, ils devraient pouvoir satisfaire cette exigence sportive et se préparer sereinement pour des championnats où on pourrait les retrouver compétitifs. En tout cas, là aujourd'hui ils font un très très beau, enfin hier et aujourd'hui un très beau championnat. On va retrouver Thomas Aubert, on en parlait tout à l'heure, il travaille à la Fédération Internationale. Tout à fait. Alors Pierre Laurent Cazès, un espagnol, Thomas Chirou, le voilà, un espagnol qui s'appelle un espagnol. Arrestia Gonzales-Pablo, Arrestia Gonzales-Pablo. Bon là aussi, il y a beaucoup beaucoup d'expérience. On a six tireurs sur huit qui sont des internationaux, ou qui l'ont été très très récemment. Et puis les deux autres sont plus que d'excellents coéquipiers. Donc on va prendre le temps de voir un petit peu les stratégies d'équipe. On voit l'équipe de Nîmes qui discute un petit peu sur les conditions climatiques. On voyait Pierre Pillon et Jean-Charles. Donc regardez vers les cibles pour prendre les infos auprès des différents supports, que ce soit le drapeau à la cible, les petites oriflames, les arbres qui sont derrière. On essaye de prendre un maximum d'infos pour pouvoir mesurer la direction et la force surtout. Parce qu'en plus la force n'est pas forcément la même au pas de tir qu'à la cible. Allez, c'est Pierre Pillon qui débute. Il débute pas de tir à l'arc, il débute la finale. Ah, merci Fabrice. Vous allez voir. C'est un 10. Pas mal pour un débutant. C'est pas mal, 70 mètres. 12 centimètres de, le diamètre du 10, c'est pas mal. Thomas Aubert. Tom Aubert qui avait été champion de France à Saint-Avertin en scratch et en cadet sur la même épreuve. Oh, très beau 10. C'était pas hier, mais c'était pas si loin non plus. Peut-être une petite dizaine d'années maintenant, j'ai pu l'amener en tête. Et Jean-Charles Valadon, le vie champion olympique. On a le retour vidéo dans les lunettes de Jean-Charles. Vous voyez ce qui se passe devant son regard. Les cibles. Et un 8. C'est donc Thomas Chirot qui est sur le poste 1 de cette équipe clermontoise. Un 10. Clairement, qui, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être pas loin d'être le club qui a le plus de titres. En tout cas, il y a eu une période où ils en ont vraiment gagné beaucoup. Ça a été un petit peu en retrait. Et là, ils sont depuis quelques années revenus à un niveau de compétitivité élevé. Un 9. Pour notre ami espagnol. Pablo Chagondez. Alors, on rappelle, on peut avoir un tireur étranger en équipe, mais qui ne participe pas à l'épreuve individuelle. Donc, il a juste fait les qualifications. C'est un tireur très bon niveau. Elle avait passé plus de 6'80. C'est 6'83, je crois, lors de l'épreuve de Boé. C'est un membre de l'équipe d'Espagne. Un nouveau 10 pour Pierre Pillon. On trouve ce côté détermination chez Pierre, qui est assez visuel. quand il arrive à se mettre à un niveau d'activation. A 8. Dernière flèche de ce 7 pour Jean-Charles Valadon. Qui a déjà une médaille d'or autour du coup. Là, pour l'instant, on en a une d'argent en plus, mais à l'8 de pouvoir la transformer en or. Il y a un 8. Un 8. 54. Alors, quand c'est 54, ça peut aller se chercher ce 7 pour Éclair Montoy. Jean-Charles qui a bien entendu a pour objectif d'avoir 3 titres aujourd'hui. 9. Un 9 pour son concurrent de tout de suite, de maintenant, mais également de tout à l'heure. Les coéquipiers de la saison passés. Oui. Passés des 4 manches de Coupes du Monde. Un 9 également. Donc, fait le calcul aussi bien que nous. 9 pour faire un point partout sur ce premier 7. Et un 10 pour la victoire pour Clermont. Avec Mickaël Sanna au pas de tir. C'est bien 54, le score de Nîmes. C'est affiché 64. Coupure au niveau 8. Ça devrait donner le 7 au nid mois. On va attendre. La petite particularité des 3 archers qui tirent pour l'équipe de Nîmes, là, sur les choix stratégiques, c'est que ces 3-là ont été au moins une fois vice-champion du monde par équipe. Voilà. Puisque Thomas Aubert était dans l'équipe en 2009, vice-champion du monde à Ulssam. Il y avait déjà Jean-Charles Valadon dans cette équipe. Et puis Pierre Pillon était dans l'équipe qui a été vice-champion du monde en 2017, avec toujours Jean-Charles Valadon dans l'équipe. Voilà. Jean-Charles a été 3 fois vice-champion du monde par équipe. Voilà. C'est une petite particularité comme ça. L'information intéressante. Non, mais tout ça, ça permet de montrer le niveau d'expérience et d'expertise de ces archers. Même si Thomas a quitté la salle internationale à titre individuel pour des raisons notamment professionnelles. En tout cas, il a fait une très bonne carrière dans ces jeunes années. Et puis là, aujourd'hui, depuis plusieurs années, Pierre Pillon et Jean-Charles. Voilà, 18 podiums et 9 titres pour Clermont. C'est bien ce que je disais. Le speaker nous rappelle le palmarès de Clermont. L'équipe la plus titrée en France. Allez, donc on vérifie ses scores pour savoir si effectivement Nîmes remporte les deux points de ce premier set. Allez, 2 à 0, c'est confirmé. Donc Nîmes prend le premier set. Quelques applaudissements, s'il vous plaît. Et voilà, Nîmes prend le premier set. C'est à nouveau, donc... Enfin, c'est pas nouveau. Cette fois, c'est donc l'équipe opposée qui va disputer, qui va ouvrir ce set avec, pour Clermont-Ferrand, donc Thomas Chirot. 7 à 9. Thomas Chirot qui est en contrat avec la Défense, le CNSD, ce qui lui permet de bénéficier d'excellentes conditions. Il est aussi étudiant, bien évidemment, mais d'avoir un revenu mensuel pour pratiquer le sport de haut niveau. Oui, et on verra un autre membre de l'équipe, je crois qu'on appelle ça l'équipe de la Défense qui a... Il y a un nom, vous n'en souvenez plus ? L'Armée des Champions. C'est ça. Voilà. On retrouvera également Romain Girouil, tout à l'heure. Un ancien. Ancien, qui est toujours à Défense, mais qui a fait partie. Non, non, il est plus Romain Girouil au ministère des Sports. D'accord, en tout cas, il a fait partie. Il en a fait partie. Il a fait partie, l'Armée des Champions. Et du coup, il disputera tout à l'heure la médaille de bronze dans l'individuel face à quelqu'un que l'on a vu il y a peu, Lucas Daniel. Voilà, on se concentre un petit peu sur le match. 3 x 9 pour Clermont. 8 pour Pierre. Plions à l'ouverture pour l'équipe de Nîmes. Thomas Aubert au poste 2. 8 également. 2 points de concédé sur les 2 premières flèches. On tente un parallèle, bien évidemment. Même avec un 10, Nîmes sera un petit peu en retrait. Si Jean-Charles faisait moins que 10, ça a accentué l'écart. C'est le cas. 3e flèche. 25. Voilà, 2 points d'avance pour Clermont-Ferrand. Jeune, Thomas Chiraud. C'est junior l'an dernier encore. Ah oui. Première année de senior. Première médaille individuelle en Coupe du Monde. Il n'avait pas remporté le titre l'an passé chez les juniors ? J'ai un doute. Il faut qu'on vérifie ça. 100% des flèches dans le jaune. Indice fait par Thomas Chiraud pour l'instant. 46 points. Et un 10. Voilà, ça va... 56. Permettre à Clermont-Ferrand d'emporter le 7, de revenir ainsi dans ce match à 2-2. Puisque même avec 30 points, le club de Nîmes ne pourra pas prétendre remporter le 7. 10. À 9. Je vais en changer là. 9 points. Donc 2 points partout. Ah oui, une nouvelle fois. Match serré. Coaché par Florian Kieno, des archers de Clermont-Ferrand. Lui qui a tiré pour le club de Clermont-Ferrand. Kieno qui a fait une carrière d'international chez les jeunes, en juniors notamment. Et puis, après lui aussi, pour des raisons scolaires, c'est un petit peu éloigné des pas de tir avant de revenir dans ce club de Clermont-Ferrand en tant que... Qu'athlète et puis là, en tant que capitaine et coach de cette équipe. Alors que derrière l'équipe de Nîmes, nous retrouvons Olivier Gria. On voit tout à l'heure en individuel, Thomas Chiraud du côté de Clermont-Ferrand et Jean-Charles Valladon du côté de Nîmes en finale individuelle. En quelque sorte, une prémisse de ce match, ici par équipe. Deux points partout. C'est donc l'équipe qui démarrait l'épreuve, qui démarrait le match, qui va reprendre la main pour ouvrir ce troisième set. Et oui, on n'oublie pas qu'à la clé de ce match, il y a le titre national par équipe. Peut-être le deuxième titre de la journée pour M. Jean-Charles Valladon. Mais rien n'est fait pour le moment. On retrouve Thomas Chiraud qui démarre tout à l'heure, après les trois flèches de Nîmes. Pas de changement d'ordre, c'est toujours à Pierre Pillon d'ouvrir. Lui qui est plutôt en deuxième marché au sein de l'équipe de France, souvent. Thomas qui ouvre et Jean-Charles qui ferme. Un 10. Un 10. Allez, Thomas Aubert. Qui effectue un 9. Un 9 pour ses deuxièmes flèches de Nîmes. Charles qui va prendre le temps de poser son tir pour essayer d'aller chercher le 10 qui permettrait de réaliser une très bonne première moitié de 7. Ça reste au jaune. Il n'arrive pas encore très très bien à trouver son réglage. On a vu, il avait démarré le premier 7 avec deux 8 en haut, deux 9 en haut et encore un tout petit peu haut. Donc ce n'est peut-être pas trop pour laisser une sécurité si jamais le vent intervenait. Un 9 pour Thomas Chiraud. Un 9 pour Thomas Chiraud qui lui avait fait 19 sur les deux premiers 7. Ouvre avec un 9. Pablo Acha Gonzalez, l'Espagnol de l'équipe. qui effectue un As-Cordon peut-être. Michael Sanna qui avait été en équipe de France en 2016 pour les championnats d'Europe Fit1. Qui, je pense, sera aussi présent à l'épreuve de sélection la semaine prochaine pour essayer à nouveau d'être dans l'équipe. C'est un 9. A la pause, vous nous expliquerez un petit peu comment vont se dérouler ces épreuves de sélection à l'INSEP le week-end prochain. Mais pour l'instant, on finit ce 7 au combien important. 28, 28, vous voyez comment c'est serré. Un 9. Trois petits mots de Jean-Charles derrière. pour encourager Thomas. C'est un 10. Un petit point moyen gauche, mais pas de voler pour l'instant. Oui, oui. Allez, Jean-Charles, Valadon. Là, il n'y a pratiquement plus de temps. Peut-être un 10 pour lui, cette fois, dans cette finale par équipe. Non, c'est un 8. Pourtant, ça semble plutôt bien tiré dans l'exécution. Est-ce que ça a des petits soucis de réglage ou de... Et tout à l'heure, vous avez à plusieurs reprises fait mention pendant la finale mixte du réglage du viseur. Demandez un petit peu à Jean-Charles de régler son viseur. Est-ce qu'il peut avoir un lien, toujours, avec ce réglage ? Oui, c'est possible. En tout cas, sur le... Enfin, Jean-Charles semble être dans son tir. Pabla Pacha-Ganzales qui signe le 9. Mikael Sana. Dernière flèche de ce 7. Tiré par Clermont-Ferrand. Et c'est un 7. On va attendre la vérification des juges. C'est le match de l'alternance. Oui, c'est l'alternance. Ce n'est pas de la politique, c'est du tir à l'arc. Mais c'est l'alternance qui règne aujourd'hui à Saint-Avertin. 4-2 pour Nîmes. Oui, donc cette épreuve de sélection, Fabrice, c'est très très simple en fait. Il y avait une première épreuve en début de saison qui permettait de dégager un collectif. Seuls les archers de ce collectif peuvent accéder à l'épreuve de sélection du week-end prochain. Donc c'était 10 maximum par catégorie, 10 athlètes. Et puis il va y avoir des tirs de qualification samedi matin. Après un tir un petit peu particulier, on fait un tir compté de 30 volets de 3 flèches pour essayer de reproduire un petit peu les schémas d'un enchaînement de matchs où dans une journée on enchaîne beaucoup de volets de 3. Donc c'est aussi un petit exercice. Et puis le dimanche matin, un nouveau 2 séries. Et puis le dimanche après-midi, il y a des matchs en élimination directe, quart demi-finale. Voilà, le premier de la sélection est sélectionné pour l'équipe de France. Et puis après il y a un comité de sélection, le Linti, qui complète éventuellement cette équipe de France. Voilà, donc cette épreuve se déroulera à l'INSEP. C'est possible pour ceux qui seraient intéressés de venir voir. Il suffirait d'envoyer un petit mail à la fédération pour qu'on puisse faire un accès à l'INSEP. L'entrée de l'INSEP est très réglementée. Mais en tout cas la sélection est ouverte, accessible. Et puis voilà pour les classiques et les archapolis. Deux disciplines font leur épreuve de sélection en même temps. Et puis après il y aura une période de préparation avec un stage commun dans le Jura, dans un centre qui est au bord du lac de Chalin. Très beau site. Je vous invite à y nager parce que c'est un lac très très agréable. Et puis donc après, sur la dernière semaine d'août, les championnats d'Europe en Pologne à l'INICA. Allez c'est parti, quelques encouragements, quelques applaudissements s'il vous plaît. 4-2, c'est donc notre militaire Thomas Chirot, communément appelé soldat Chirot, on peut le dire. On va appeler les entrées mises à part. C'est donc Thomas Chirot qui va avoir la responsabilité d'ouvrir ce set décisif pour Clermont-Ferrand. La meilleure des manières serait pour lui de faire un 10. Il a beaucoup de maîtrise maintenant, beaucoup de régularité dans le tir, même si celle-ci est 9 et pas 10, elle n'est pas encore à 720 sur 720. On sent qu'il commence à avoir une grosse régularité technique. La deuxième 9, de la part de Clermont-Ferrand. On aime bien faire des tirs groupés aussi dans ces équipes. Oui, c'est un petit peu souvent lié, surtout quand il y a des stratégies de contre-viser. Ça déplace des fois les flèches un petit peu toutes du même côté. Allez, Pierre Pillon. Voilà, un petit peu de respiration. On va chercher l'engagement, beaucoup de détermination dans le regard. C'est un 9. Voilà, c'est un 9 sur cette première flèche de Nîmes. Du poste de commentateur, on entend les commentaires de Jean-Charles qui pousse ses coéquipiers, qui les encourage. Un X au 10. Signé, monsieur Thomas. Il ne va pas rester. On reste tout le long du match, Jean-Charles. Vous pouvez en être sûr. Il va essayer d'aller chercher les 10 aussi. Il est trop à gauche. Il a un problème là, Jean-Charles. Parfois, ce n'est pas toujours ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que aussi, quand on s'investit un petit peu dans le... Quand on porte l'équipe en tant que leader, des fois, quand on vient sur son tir, on a un petit peu de mal à se remettre. Un 9. Ce n'est pas un 7 dramatique de Jean-Charles. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont les Clermontois vont gérer ce 7. Démarrer par un 9 par Thomas Chirot. Ici, ça, là, ça va mettre de la pression. Ça se dirige vers le 4-4. Si jamais un jaune arrivait. Allez, c'est Mickaël Sana qui est aux affaires. Et un 9, 55. Il faut faire 29 points, oui, pour être au moins... Pour être vainqueur. Et pour remporter le titre. Ce titre. Léger filet d'air vient s'ajouter. On le voit sur l'arc. Un petit peu plus devant. Un 10. Bien joué, Pierre Pillon. M. Thomas Aubert. Qui avait fait un 10 tout à l'heure. On est à 30 secondes. Donc ça, là, pour l'instant... Un 10 à nouveau pour Thomas Aubert. Allez, Jean-Charles. 9. Voilà. Peut-être, Jean-Charles. C'est sûr qu'il est dans sa tête capable de le faire. Il va conclure. 7 volets et peut-être le match. Et peut-être, peut-être, obtenir une deuxième médaille d'or aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ah non ! C'est un 5. Et vous voyez... Surprenant. On a vu un bref instant quand ça a cliqué comme un temps de réaction entre le cliqueur et la libération. C'est très, très rare de voir Jean-Charles. Surtout sur les épreuves par équipe. On rappelle, il a trois fois vice-champion du monde par équipe. Il était dans toutes les équipes qui ont été médaillées aux championnats du monde dans cette dernière période. Il n'était évidemment pas dans celles qui avaient été championnes du monde en 1995. Et il aime ça, les épreuves par équipe. Il nous l'a encore confié hier en interview. Il aime l'individuel, mais il aime aussi le par équipe pour partager les choses avec ses copains. Et là, effectivement, c'est surprenant d'avoir signé ce 5. Le 9 aurait pu permettre une victoire. On est loin du 9. On n'est pas dans le 8, on n'est pas dans le 7, on n'est pas dans le 6, on est dans le 5. Bon, après, ça n'impacte pas trop. Quelqu'un comme Jean-Charles, qu'il ait fait 8 ou 5, ça ne va pas l'influencer sur la prochaine flèche. Il va forcément y repenser un peu, mais il va retrouver la détermination pour se remettre dedans. Pendant ce petit temps, les deux équipes se sont regroupées entre Archer pour discuter, pour s'encourager, évidemment, et pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est du tir alterné, on le rappelle, donc tir alterné également pour le barrage. Et bien, on aura du suspense à nouveau dans cette finale masculine par équipe, avec un titre qui va se jouer au barrage. Comme en mixte, il y a eu un barrage en mixte, j'ai un doute. On a déjà eu du barrage. Voilà, donc, Pierre Plion tira la première flèche, il va sortir. Pas de tir, après, qui n'est pas adverse, Thomas Chirot, et ainsi de suite. Voilà, donc, une minute, trois flèches. Le plus gros score l'emporte en cas d'égalité, le plus près du centre l'emporte. Allez, Pierre Plion, 8-1-8. Voilà, c'est un petit peu un match de tennis de table, sur ces tirs de barrage. Une sorte de combat de boxe, coup par coup. Un oeuf. Donc, l'ascendant maintenant du côté de Clermont, plus un point. Allez, Thomas Aubert. Après, si jamais vous faites un 10 proche de la croix, ça vous compte un point de plus, pratiquement. Parce que, du coup, vous devenez le plus précis. Un oeuf. Et c'est un oeuf. 17 points. 17 points, c'est un oeuf plus près que le neuf de Thomas Chirot, je pense. Pour l'instant, il y a encore de la sécurité. Allez, l'équipier espagnol de Clermont-Ferrand. Un oeuf. Plus un pour Clermont-Ferrand. Alors là, il faudrait connaître la distance entre ces deux neufs pour savoir après, puisque, comme on le dit, en cas d'égalité, c'est le plus près. Allez, Jean-Charles est un petit peu en difficulté sur sa fin de match. C'est le moment où jamais Jean-Charles allait chercher le 10. Ah, c'est un 8. Surprenant. Là, une fois de plus, c'est une flèche plutôt bien tirée. Je pense qu'il espère un petit peu dans les conditions, peut-être. Et, Mickaël Sala. 8 pour gagner. Et voilà. C'est un oeuf, victoire, donc, de Clermont-Ferrand, qui devient champion de France par équipe, qui a un titre de champion de France supplémentaire, vous l'avez dit, que par le passé, ils ont remporté nombre de titres, Clermont. Et donc, on va dire, dans le duel qui opposera tout à l'heure, dans la compétition individuelle, Thomas Chirot à Jean-Charles Valadon. Petit avantage psychologique pour Thomas Chirot. Même si, bien entendu, ce sera un autre match. Mais attention, Jean-Charles, il va falloir essayer de résoudre ce petit souci qu'on n'avait pas décelé complètement sur l'épreuve mixte. C'est un peu surprenant. Mais bon, il a le temps, il va retourner un petit peu sur le terrain de finale, reposer tout ça tranquillement. Refaire le point avec le coach. Allez, on les écoute. Les nouveaux champions de France 2018. Dixième titre pour le club de Clermont. Qu'est-ce que ça fait de revenir au barrage comme ça et de l'emporter ? Déjà, c'est toujours agréable de l'emporter. Mais sur un match accroché comme ça, en plus, c'est fabuleux. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Donc, c'est bien de finir comme ça. Et puis, ça conclut un peu la saison. Et c'est bien, on a remonté une bonne équipe. Et puis, on s'entend tous bien. Et je pense qu'on est une équipe solide. Satisfaction, bien sûr, d'avoir remporté. Vous avez établi le record de France, il me semble, à l'AD1 de Rion. Voilà, avec un très beau score. Donc, félicitations à vous. Dixième titre de champion de France. Félicitations à Nîmes, vice-champion encore cette année. Quatre podiums d'affilée. Allez, on va enchaîner avec les individuels. Effectivement, avec les individuels. Je dois rétablir une erreur impardonnable, Fabrice. De votre part ou de la mienne ? Mais non, de ma part. Ah, ça va alors. J'ai dit 95 pour le titre mondial. 95, c'était en arc à Poulig, en arc classique. C'était 93, bien évidemment, en Turquie. Voilà, l'équipe de France avait été chanteuse du monde. avec les hommes en arc classique en 93. Voilà. Je vais remettre la vérité rétablie. Voilà, tout à fait. L'histoire du tir à l'arc sans ce tir à Montgrandi. Et voilà, la joie et la photo de cette équipe de Clermont-Ferrand qui remporte donc son dixième titre national dans l'épreuve par équipe. Bravo, messieurs. On va retrouver l'un de ces jeunes archers dans quelques instants. mais pour le moment, distribution des goodies avec peut-être Xavier qui est de retour. Voilà, avec des casquettes estampillées Win & Win. Un des partenaires de la fédération comme Hoyt ou Easton qui sont des partenaires importants puisqu'ils nous permettent effectivement de contribuer au développement de notre activité. Xavier Véry, il a progressé en lancée de casquettes. Il a dû s'entraîner, je pense, pendant les finales.